Petit tour du jardin comestible. L'automne, ça y est, c'est l'automne, 21 septembre. On sent que les jours ont changé, sont plus courts, c'est beaucoup plus humide, même s'il ne pleut pas trop. On a des belles tomates, ça change de couleur, ça fane, encore des petits marrons. Je pensais que je craignais que ce soit terminé, mais non, on a eu de nouvelles fleurs femelles. Pour vous montrer, il est bien gros. Les butternuts sont toujours là, parce que je ne pense pas qu'ils soient arrivés encore complètement à maturité. On va attendre encore un petit peu. Il y a trois gros butternuts, des tomates cerises partout dans le jardin et puis d'autres butternuts là. Je ne sais pas si celui-ci aura le temps de mûrir avant l'hiver, mais en tout cas, voilà une fleur femelle qui n'a pas encore été fécondée. Il y en a un petit peu partout encore. Je ne sais pas si c'est encore l'heure. Et puis là-bas, il y a un petit marron qui s'est échappé et qui est allé se développer chez les voisins. Voilà, ils seront ravis, je pense, d'avoir un petit marron. On continue à l'extérieur de la serre. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé parce qu'on était à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà la rebarbe qui pousse encore. Je pense qu'on aura une deuxième récolte. Tout autour de la serre, on a semé des engrais verts. Un tigre. Et là, on a encore des pieds de butternut. Voilà une petite butternut qui n'a pas encore été fécondée. Mais là, dans l'herbe, on en a une qui a été fécondée. C'est encore trop petite. Et puis par là, il y en a une aussi. Donc ça, c'est super cool si ça a le temps de mûrir avant cet hiver. Là, on a encore plein de tomates cerises parce que ça, ça ne s'est pas fait attaquer. Il n'y a que le mildew en fait qui attaque, mais on n'a pas été trop attaquer. Voilà, elles sont super bonnes. Et ça, c'est le chou kale. Le chou kale, c'est quand même, c'est super bon aussi en salade crue. Par contre, ça se fait attaquer par les chenilles et par les escargots quand c'est tout neuf. Une fois que ça a démarré, j'ai l'impression que ça va. Mais ça peut mettre du temps à démarrer. Ça, c'est un chou noir de Toscane qui a eu beaucoup de mal aussi à cause des prédateurs, chenilles et escargots. Ça, ce sont des artichauts qui devraient normalement disparaître cet hiver et revenir au printemps comme la rhubarbe. Ici, alors, j'ai replanté d'autres choux, mais vous voyez qu'ils se sont largement fait manger. Mais bon, parfois, ça repart. Quand il n'y a plus rien à manger, ça peut redémarrer. Ici, un plan de courgette qui n'a donné malheureusement qu'une seule courgette, longue. Et puis ici, on a des courgettes rondes et nous n'en avons eu que trois. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait pas mal de boutons de fleurs femelles, mais elles dégénéraient avant même d'être fécondées. Là, les tomates. Et puis... Ah oui, dans les engrais verts autour de la sable, on a ces petites fleurs blanches et cette jolie fleur. Je ne sais pas ce que c'est. Et dans la serre, donc plein plein de tomates. Ça, ça pousse en abondance. Des poivrons. Voilà, qui sont en fleurs. Peut-être qu'on aura des poivrons cet hiver, je ne sais pas. On a déjà des... Il y a pas mal de fleurs, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a en formation. Là, on a l'avocat. On a deux avocats dans le pot. Ça a bien poussé. Ça, c'est des semis de choux. Alors pareil, ils ont été sévèrement attaqués. Et puis alors, ce qui est super, ce sont nos aubergines blanches en forme d'œuf. Voilà, il y en a au moins quatre qui sont déjà bien formés. Et il y a plein d'autres fleurs, donc j'espère qu'on en aura plus. Et pour l'instant, elle est bien dure, donc on m'a conseillé d'attendre un petit peu pour la cueillir, qu'elle soit moins dure. Voilà, c'est trop dur. Là, on a de la batavia et des épinards et du persil géant de la boîte à planter. Ça, c'est un brocoli. Je ne sais pas ce que ça donnera. Il végète là. Depuis un petit moment, il faudrait que je le repique. Et bien sûr aussi, on a les melons. Melons, partie d'une expérience de pépins de melon qui ont été repiqués et qui ont été ressemés. Et bientôt, je vais les repiquer dans la serre. Sait-on jamais, si on a un automne et un début d'hiver doux, on aura peut-être des melons cet hiver. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.